Bonjour, c'est Laurent, je vous propose quelques explications supplémentaires sur le fonctionnement de l'atténuverteur de précision que j'ai décrit dans ma vidéo précédente. Voilà le schéma de l'atténuverteur classique. Il y a ici la tension d'entrée, la tension de sortie, et puis deux résistances de même valeur en haut ici, sur la boucle de contre-réaction négative. Enfin, un potentiomètre de même valeur ohmique que les deux résistances, la position du potentiomètre est représentée par la valeur de α comprise entre 0 et 1. Le schéma peut être remplacé par celui-ci, où le potentiomètre est remplacé par deux résistances, une de valeur αR et l'autre de valeur 1-αR, la somme des deux valents bien R. On peut alors appliquer deux équations. En V+, c'est un diviseur de tension qui permet d'exprimer V+, en fonction de Ve, et en V-, c'est le théorème de Millman qui permet d'exprimer V-, en fonction de Ve et de Vs. A partir de ces deux équations, on peut exprimer Vs en fonction de Ve. Et ça donne la courbe de réponse habituelle d'un atténuverteur, c'est-à-dire dans la partie inférieure du potentiomètre, quand α est inférieur à 0,5, et bien l'atténuverteur inverse le signe du signal, et sinon il l'atténue. Passons maintenant à l'atténuverteur de précision. On commence par ajouter deux résistances identiques, R', de part et d'autre, du point milieu du potentiomètre. On a maintenant deux groupements de résistances de part et d'autre de ce potentiomètre, on va pouvoir les remplacer par leur résistance équivalente. Et là encore, on va pouvoir en tirer deux équations. La première, toujours pareil, c'est un diviseur de tension avec R1 et R2 au niveau de V+. Et la deuxième, c'est le théorème de Müllmann qui donne la même équation en V-, le fait que l'ampliope soit idéal permet d'exprimer Vs en fonction de Ve. On obtient alors un modèle dont la courbe dépend directement de la valeur de R'. Lorsque R' est faible, on s'écarte sensiblement du domaine linéaire. Par contre, lorsque R' augmente, augmente et tend vers l'infini, on se rapproche du modèle standard de l'atténuverteur simple. Et voilà.